Bonjour Julie, bonjour, bienvenue sur Repin, Repin, ça y est, ça y est, c'est la fin du suspense, vous savez, qui a passionné tous les français, disons-le, les régionales, les régionales, avec des résultats fous, Valérie Pécresse, sachez-le, remplace Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, remplace Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, remplace Laurent Wauquiez, oui, oui, bon, et finalement, on comprend pourquoi ça n'a pas passionné grand monde cette élection, allez, les titres, je vais vous parler des régionales, mais après j'arrête pendant 6 ans, voilà, l'info du jour, ce sont les élections régionales, des régionales où deux français sur trois, sachez-le, ne sont pas allés voter, le troisième a voté, parce que forcément il était candidat sur une des listes, allez, l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui reçoit ce soir des grands patrons à Versailles, oui, il paraît, et c'est vrai qu'il a raison Emmanuel Macron, quand on vient de se prendre un gros râteau, il ne faut pas s'essayer, allez, il faut tout de suite s'entourer de ses amis les plus proches, rien de mieux pour se consoler que de trinquer avec des amis blindés, c'est vrai que c'est, au-delà de Nicolas Barlet et de Nicolas Béthouse, c'est mon conseil économique, pour passer les bonnes vacances, ayez des amis blindés, allez, à vous Julie. Merci du conseil Mathieu. Ça y est, on a donc ce matin les résultats complets du second tour des régionales, les mauvais résultats se confirment pour le parti présidentiel. Bonjour Emmanuel Macron. C'est bon ? Oui. Ça y est, c'est fini le régional, on peut passer à autre chose, au vrai rendez-vous républicain, disons-le, qui intéresse les français. Mais c'est quoi ? C'est ma réélection, n'ayez pas les yeux écarquillés l'année prochaine, parce que moi, sachez-le, je vais super bien, je suis au top, c'est juste mon parti qui est super nul, voilà. Il y a quelques-uns de mes ministres aussi. Comment vous dire, je vais prendre une métaphore footballistique puisqu'on est en pleine danse, c'est comme Mbappé au PSG. Lui est très bon, c'est l'équipe autour qui est nul. Alors, on vous a vu voter chez vous au Touquet, hier. Oui, 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 oui. On est entre nous, je vous avoue que j'ai failli ne pas y aller. Ah bon ? Écoutez, je suis tellement en symbiose avec les français, avec mon peuple, qu'il n'en avait rien à secouer, que j'ai failli ne pas y aller, moi non plus. En plus, j'étais obligé d'y aller pour voter Xavier Bertrand. Vous imaginez la belle affaire ? Puis en fait, finalement, c'est Brigitte qui m'a convaincue. Elle m'a dit, allez, Doudou, c'est sur la route pour acheter le pain. On peut y aller, ça va nous prendre cinq minutes. Oh bah, vous avez bien fait. Oui, il n'y avait pas la queue. Alors, après cet échec, on parle de remaniement. Qu'en est-il ? Oui, tout à fait, car face à cette bérésina, ce séisme politique, ce cataclysme, il fallait que je fasse un geste fort. Pourtant, on murmure que tout le monde devrait rester en poste, sauf peut-être le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski. Voilà, vous aussi. C'est bien sûr, on le connaît. Bérangère Abba à la biodiversité et Nathalie Elimas à l'éducation prioritaire. Oui, oui, voilà. Et je le dis aux Français, j'ai entendu, mes chers compatriotes, votre ras-le-bol, votre appel. Vous n'en pouvez plus de Nathalie Elimas ? Eh bien, je l'enlève. Française, Français, je comprends votre colère, vos doutes envers la classe politique et cette peur pour l'avenir de vos enfants. C'est pourquoi je vous ai compris. Je vire Bérangère Abba puisque c'était votre obsession. Voilà, je crois que j'ai bien réagi à l'attente des Français. On peut passer à autre chose maintenant. On a quand même 65% d'abstention. Ça veut dire clairement que les Français ne croient pas en la politique, ne croient plus en la politique. Ne croient plus en la politique, eh bien, très bien, très bien. Écoutez, je ne me déroberai pas. Je le note, je note que les Français ne croient plus en la démocratie. J'en tire toutes les conséquences. Environ, Ghislaine Charpentier. Et vous êtes sûr que ça va suffire ? Pour sauver la démocratie ? Non. Mais pour sauver Monderche en 2022, oui. Non, mais écoutez, soyons réalistes. Je rappelle qu'il faut juste que je batte le gros Bertrand. Ça devrait aller pour 2022. Bonne chance. Merci, M. le Président. Justement, on va revenir sur la large victoire de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Bonjour, M. Bertrand. Oui, Mme Julie. Vous avez raison. Oui. Non, M. Cabral. L'ascenseur n'est pas en panne. Je ne suis pas monté par l'escalier. Je parle toujours comme ça. Je vous le dis. Pour faire le gars concerné. Le gars dedans. Le gars impliqué. Oui, je vous le dis. De façon essoufflée. Mais de façon nette et solennelle. C'est une très large victoire. Non. Non, ne dites pas cela. C'est un triomphe. Que dis-je ? C'est un plébiscite. Oui, c'est une Bertrand Magne. Je suis, sachez-le, le Justine Bieber des Hauts-de-France. Le Patrick Bruel-Dicheté. Oui, madame. Oui, M. Béliard. Oui, M. Cabral. Moi seul, j'ai arrêté. Oui, le Front National. Xavier Bertrand, président ! Xavier Bertrand, président ! Xavier Bertrand, président ! Gérald Darmanin, bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous avez l'air drôlement heureux ce matin, dites-donc. Écoutez, effectivement, c'est une double joie. D'un côté, je fête la victoire d'amie Xavier Bertrand. C'est une réelle fête. Et puis de l'autre, je suis ravi de la défaite d'Éric Duport-Bérité. Et je le dis solennement aussi, dans le cul, Éric. On revient à vous, Xavier Bertrand. On sait que vous avez des ambitions pour 2022. Je n'ai pas repris mon soupe de pierre, depuis cette fois de soirée électorale. Oui, c'est exact. Et je voudrais remercier mes électeurs qui, en me reconduisant pour six ans, me permettent de me barrer dans un an. Car sachez-le, si je suis élu président, je vais enfin pouvoir quitter cette région où il pleut tout le temps, disons-le. Ou sachez-le, les dentistes n'existent pas ou n'existent plus. Donc, merci en tout cas de m'avoir gardé. Ça va me permettre de partir. Merci à tous. Merci à vous, Xavier Bertrand. À bientôt. Allez, on va revenir sur les défaites du Rassemblement National. En particulier, celles de Thierry Mariani en PACA. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Marine Le Pen avait pourtant tenté de gronder ses électeurs. Gronder ses électeurs. Eh bien, dis donc, tu as bien fait de les enguerlander, tes électeurs, Marinette. Quelle autorité ! Bravo, Marine ! Vous êtes déçue, Jean-Marie Le Pen. Peut-être, voulez-vous avoir un mot de soutien à votre fille ? Un mot de soutien ? Eh bien, avec plaisir ! Espèce de nulard ! Mariani, battu ! Ton strip-teaser, Julien Oudoul, battu ! Tu es battu partout où tu te présentes. Comment vas-tu remporter un pays quand tu es incapable de gagner une région ? Pardon, monsieur Blédard. Je me suis peut-être légèrement porté. Oui, oui, on va vous laisser. Allez. Mais justement, tiens, Marine Le Pen. Je peux changer la bonnette. Non, stop ! Justement, elle est là, Marine Le Pen. Bonjour. On imagine que vous êtes déçue, vous, ce matin. Oui, bonjour. Voilà. Déçue. Oui, déçue. Pourquoi déçue ? Parce que personne ne votait pour mes candidats. D'ailleurs, je note même pas toi, mon joli métis. Quelle déception, frère. Tout ce qu'on a vécu. Tu ne m'as même pas glissé ton petit bulletin. Non. Je suis décoré. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu. Il y a autant, pourtant, je ne sais pas, je cherche des explications. Pourtant, franchement, il n'y a pas eu de débat que je sache. Je n'ai pas pété les plombs comme on me l'a reproché. Oui, oui, en faisant des grands gestes avec les bras en disant « Oh là là, ils sont là partout dans les maisons, dans les campagnes. » Oui, oui, là. Vous avez eu hier soir une analyse assez étonnante de votre défaite. En gros, c'est à cause du système, selon vous. Écoutez, ouvrez les yeux. Vous savez pourquoi nous avons perdu ? Non. Parce qu'on nous a empêchés. Voilà, empêchés de gagner. Et ça, c'est inadmissible. Mais il faut la sortir du terrain ! La marine, sur le banc, comme la taquante baignée d'air ! Marie-Henri Réchal, reviens-nous vite ! Oh là là, on va vous laisser en famille, tous les trois. Allez, merci. La victoire de Xavier Bertrand le place en bonne position pour 2022, mais ce n'est pas du goût des ténors de la droite. Bonjour Laurent Wauquiez. Oui. Bonjour madame. Non, je ne suis pas content. On ne va pas laisser l'agent d'assurance y aller tout seul. Il va falloir compter sur les ténors de la droite, je vous le dis. Vous parlez de Valérie Pécresse ? Non, je n'ai pas dit cantatrice, j'ai dit les ténors. Ah, ténors, ah oui. Les Français veulent un bonhomme. Un bonhomme, un vrai, un Auvergnat. Mais je croyais que vous aviez arrêté la politique nationale, parce que la seule chose qui vous intéressait, c'était votre région. Vous l'avez dit ça, hein ? Oui, parce que je pensais qu'une pointure allait reprendre le parti. Mais si c'est pour voter pour un petit gros que je déteste, là, je dis non. Vous venez passer vos vacances en Auvergne, Rhône-Alpes, cet été ? Madame Julie ? Non, je ne crois pas. Donc comprenez que je veuille me barrer aussi. Bon, écoutez, à bientôt. On veut tous quitter nos régions. Parlez pour vous. On va parler du Tour de France maintenant. On a tous vu les images de cette spectatrice qui, au bord de la route, a fait chuter des dizaines de coureurs. Certains ont été blessés. Pierre Ménès, bonjour. Oui, bonjour. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette scène ? Ben, écoute, moi, je suis un peu choqué par la violence de vos propos à l'endroit de cette pauvre femme, madame Julie. Ben, écoutez, ça, c'est typique de notre société patriarcale qui écrase systématiquement la femme. D'ailleurs, je tiens à lui témoigner ma solidarité. Je milite pour un Tour de France mixte. Oui, ben, écoutez, excusez-moi, mais les femmes ont parfaitement le droit de participer au Tour de France et de faire du vélo. Le Tour de France, qui est quand même, aujourd'hui, il faut bien le dire, une compétition vieillotte et qui pue la testostérone. Il est temps que ça change, je veux dire. Attendez, vous êtes sérieux, Pierre Ménès ? C'est quoi ce discours-là ? Ah ben oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je suis sérieux. Non, attends, dix secondes, deux secondes. Quoi ? Non, attends, je consulte le truc sur mon ordi. Je vais voir si Canal+, me réintègre avec après les conneries féministes que je viens de débiter à l'instant. Ah d'accord. Mais jamais. Ben écoutez, ça n'a servi à rien. Apparemment, Pierre, vous pouvez rester vous-même. Ouais, mais Canal+, ne me reprend pas. Oh les cons. Bon ben voilà, je me lâche la connasse sur le bord de la route. Non mais franchement, ça, ça prouve que les bonnes femmes, non seulement elles sont nulles en sport, mais elles sont même nulles en supportrices, c'est à dire. Regardez même pas du bon côté, cette connasse. Je le redis pour les gonzesses qui nous écoutent, les Julie, les Agostini, les Fulpins. On dit dedans, et oh ! On ne met pas de coups de pancarte dans le front des coureurs. Et puis ça, c'est le petit 1. Et le petit 2, il y a des compétitions sportives pour vous, mesdames. La plus grosse omelette, je ne sais pas, ou une compétition du genre, je repasse douze chemises en quatre minutes. Voilà, je dis, vive le sport féminin. Dans Trois Dodos, chers auditeurs, c'est les grandes vacances. Sachez-le, Trois Dodos. Enfin, les grandes vacances pour certains, et pour d'autres, ça va être des très, très, très grandes vacances. Oui, bon, ça va. Suivez mon regard. Allez, mais revenons, revenons, allez, revenons à l'info, à l'info du jour. On a perdu, on le sait. Regarde donc la France bouger, mais regarde la France chialer surtout. Car oui, l'info du jour, nous sommes le 29 juin. Et nous vivons dans un monde où la France a perdu contre la Suisse. Le match a fini à minuit, je me suis couché juste après. Je vais vous le confier. J'ai pleuré jusqu'à 3h30, et à 3h45, le réveil a sonné. Hier soir, on est passé, vous pouvez stopper la musique, la marche funèbre. On est passé par plein de sensations, un match à rebondissement. On est passé de Deschamps, d'émission, à Benzema président. Puis ensuite, on a gueulé enfoiré de Suisse à la con. Puis ensuite, à Mbappé en prison. Voilà, c'était les 4 cris majeurs de cette rencontre. C'est vrai qu'on ne réfléchit pas beaucoup devant le sérieux. Voilà, toutes ces émotions en 90 minutes. Un match aux multiples rebondissements, on l'a dit. Et oui, hier, on a eu plus de morts d'AVC en une soirée que de morts du Covid en un an. Alors, ce matin, chers auditeurs, on a une pensée, bien sûr, ce matin, pour les parents qui ont appelé leur enfant Kylian il y a deux ans. Voilà. Il aurait mieux voulu l'appeler, je ne sais pas, Bernard, Jean-Christian, ou même Walter, pourquoi pas Walter ? L'autre info, rien à voir, c'est la chasse. La chasse à la glu. La chasse à la glu déclarée illégale par le Conseil d'État. Ça, c'est triste. C'est une méthode de drague, en plus, qui disparaît pour Dominique Troscan. Bon courage à lui. Merci Mathieu. Je vous en prie. Allez, on poursuit avec cette énorme déception. L'équipe de France qui s'est fait battre par la Suisse. D'Éléchant, la France sort de cette euro prématurément. Écoutez, je crois que quand on subit une déroute pareille, le mieux, c'est de faire comme Marine Le Pen, après sa branlée régionale, et de dire qu'on n'a pas réellement nous perdu. C'est plutôt les Suisses qui ne nous ont pas laissé gagner, qui nous ont empêché. Oui, oui, écoutez, excusez-moi, je ne fais que passer par solidarité. Car c'est vrai, nous, on a perdu, c'est totalement, si nous n'avons perdu, totalement de la faute de l'adversaire qui nous a empêché, il faut bien le dire, empêché de gagner. Oui, c'est surtout le pénalty raté de Kylian Mbappé qui a éliminé la France. Oui, bon, c'est une analyse, c'est sûr que si le meilleur attaquant du monde et de tous les temps Kylian M. Melon avait marqué, ne serait-ce qu'un but, un petit but dans cette compétition, ça nous resterait grandement arrangé. Donc, si je résume un petit peu cet euro, on bat l'Allemagne sans marquer de but. Bon, contre la Hongrie, on fait un match nul, très nul, on fait rematch nul contre les Portugais. Puis là, on a essayé donc une autre technique contre les Suisses, c'était de perdre en étant mauvais. Non, je crois qu'on a été plutôt constant dans la forme de régularité que nous avons appliquée. Oui, il faut vraiment le constater qu'Ilian Mbappé n'a vraiment pas brillé pendant 7 euros. Oui, bon, c'est un constat, ça peut arriver. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'il signe au Réel de Madrid. Bon, mais il y a toujours de fait dans toute chose, le malheur est bon, comme disait ma grand-mère. Il y a déjà une bonne nouvelle qui est arrivée ce matin. Bon, il y a le FC Dijon qui a envoyé un mail et qui fait une offre de 10 euros sur Kylian. 10 euros sur Kylian. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours de l'argent, c'est pas déjà pas si mal. Non, mais bon, il y a quand même eu les deux buts de Karim Benzema. Oui, ça se confirme. Sale semaine pour le Rassemblement National. Il ne voulait pas qu'il jouait. Pardon, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, c'est Zinedine Zizou. Bonjour, c'est Zinedine. Un petit mot de soutien à Didier peut-être ? Oui, bien sûr, tout le monde soutient à Didier dans ce moment difficile. Je comprends, s'il veut démissionner, on peut comprendre. Ce qui serait compréhensible après une élimination aussi ridicule quand même. Voilà, je tenais à dire que je suis là, je suis disponible pour rendre service à mon ami Didier. Et s'il le faut, je prendrai son poste, son salaire. La voiture de fonction aussi. Et puis l'appart, par amitié pour mon pote Didier. C'est très aimable à vous. La Suisse a donc éliminé la France hier soir au tir au but. C'est qui ? Bravo la Suisse, bravo la Nantie, bravo les comptables et même les experts comptables. Vous voilà Nicolas Barré, notre éditorialiste économique. Vous êtes content de la victoire de la Suisse, on imagine. Comment je lui dis ? J'ai passé la soirée de ma vie. Quel match, mais quel match. La Suisse, c'est mon pays de cœur. Ces banques, ces gestionnaires de fortune, ces experts comptables. Qui gagnent, ils gagnent, ils gagnent. À minuit, j'étais dans Mascaux d'Oxtavia. À faire le tour du Palais-Brogna en klaxonnant. Oh là là, la soirée de folie, on dirait. Mais ça avait démarré sur les chapeaux de rouge. Parce qu'en fait, j'avais pas regardé le match tout seul, tu penses. J'avais invité deux potes à moi. Hans et Klos. C'est deux contrôleurs de gestion de Zurich. Oui, on est devenus potes parce qu'on s'était rencontrés en 2008 pour commenter la crise des subprimes pour la Dutch économique. C'est le journal, la gazette de là-bas. Bref, on a passé une soirée de dingue, de dingue, de dingue. On s'est fait un plateau télé avec de la purée de céleri, d'autres cabillots et des carottes vichy. Oh, le truc de ouf. On avait fait chauffer la carte bleue, je me dis. Et bien, on s'est dit, allez, on vit qu'une fois. Et quand la victoire suisse est tombée, on a fait péter les panachés. Oh, carrément. Oh, ils sont pommis pour tout le monde. J'ai même pris du Mister Cocktail à un moment. Non. Hans, il était complètement pété, il faisait l'hélicoptère. Devine avec quoi il faisait l'hélicoptère. Je préfère pas demander. Avec sa cravate. Ah, j'ai eu peur. Il avait mis autour de son zizi. Oh, c'est marré. Oh, il est déglingot, ce type-là. Il a fini complètement déchiré à la tourtelle. Il a vomi. Il a vomi. Il a vomi sur une édition originale des pages sur le monde du Figaro, du choc pétrolier de 73. Heureusement que j'avais mis sous vert. Sous vert. Et à 23h45, on est allé se coucher. 23h45, t'imagines ? Oh, quelle soirée. Oh, remettez-vous, mon cher Nicolas. C'est génial. Moi, je veux voir l'édition mise sous vert, là. Des pages sur le monde du Figaro de 73. Voilà. Bon, allez. Hier, Emmanuel Macron et Xavier Bertrand se sont rencontrés. Le président de la France a félicité. Le président de région. Dans un échange un peu surréaliste. où chacun parlait de ce qu'il souhaitait. On avait un micro sur place. Écoutez. Oh ! Cher Xavier. Cher Xavier. Félicitations. Écoute, oui, je tenais à être présent. Le président de la France tenait à féliciter le président, petit président de région, pour cette victoire, rappelons-le, régionale. Mais victoire tout de même. Oh, oui, vous l'avez dit. Et bien observé. J'ai gagné. Oui, j'ai triomphé. J'ai su battre l'extrême droite. J'ai su affronter le racisme. Vous le savez. Et vous l'avez bien compris. Je suis le Nelson Mandela. Le Nelson Mandela des Hauts-de-France. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est ça. Mais tu vas te calmer, nounours. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a France dans Hauts-de-France que tu peux gagner en 2022. Allez, je te laisse aller gérer les choix d'arbustes sur les ronds-points des Hauts-de-France. Oh, le dossier. Ce n'est pas la grande amitié entre eux, en tout cas. Les bons scores de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse relancent l'idée de primaire à droite. François Fillon, bonjour. Oui, bonjour. J'aime ma femme. Et j'adore les primaires. Vous croyez que c'est une bonne idée de recommencer pour 2022, vous ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est super les primaires. Je vous rappelle que je les avais gagnées d'ailleurs en 2017. Vous avez vu d'ailleurs où ça m'a mené. Quel parcours après les primaires. Souvenez-vous. Il n'y a pas que moi. Vous levez les yeux au ciel. Mais Benoît Hamon aussi avait gagné les primaires de la gauche. Très belle réussite également aujourd'hui. Rappelez-moi d'ailleurs la finale déjà. Là, c'était bien. On est d'accord. Macron-Le Pen. Les deux qui, d'ailleurs, n'avaient pas fait de primaire. Oui. Enfin, vous, ce n'est pas à cause de la primaire que vous avez perdu. C'était surtout à cause de vos costumes sur mesure hors de prix. Il y avait cette affaire-là. Ah, d'accord. Donc, c'est votre analyse. C'est parce que j'avais de trop beaux costumes que j'ai perdu. Ben, écoutez, si ça se joue sur la mauvaise qualité des costumes, une présidentielle, je ne le savais pas. Mais du coup, alors que Xavier Bertrand a toutes ses chances. Même si le super vainqueur en costume de plouc serait bien sûr Jean Castex. Donc, je le dis, c'est peut-être ça l'avenir. Castex, président. On va terminer avec le Tour de France. Tiens, on ne parle que du Tour. On en est à la quatrième étape. Le Tour fait le Tour de la Bretagne. Il y a eu beaucoup d'émotions quand Mathieu Van Der Poel s'est emparé du maillot jaune qui avait toujours échappé à son grand-père Raymond Poulidor. On retrouve deux voix mythiques du Tour. Jean-Paul Olivier et Bernard Thévenet. Vous nous entendez ? Oui. Bonjour Julie. Bonjour Mathieu. C'est Jean-Paul Olivier, dipolo la science. Seuls les auditeurs de plus de 85 ans. pourront se rendre compte de la qualité, très haute qualité de cette imitation. Nous nous sommes passés par la jolie petite bourgade rurale, enfin commune rurale plus exactement, de Carnac, située donc dans le Morbihan, connue pour ses alignements de 2934 Ménives. Oui, c'est ça. Le président Valéry Jacquard d'Estaing a prévu d'ailleurs de se rendre, nous le savons, sur le Tour dans les tout prochains jours. Mais vous êtes sûrs de ce que vous dites là, Bernard Thévenet. On va passer à vous un petit mot sur le petit-fils de Poulidor qui s'est distingué là. Écoutez, Poupou, tous les supporters de Poulidor, c'est l'inquiétude. Car Poupou, on le sait, a souffert d'une petite fringale en pleine ascension du col de l'Isoar. Je rappelle qu'Eddie Merck, bien sûr, nous le savons, a déclaré forfait pour ce Tour. Yop Zultmelk, Yop a laissé Raymond Poulidor à plus de deux minutes après l'ascension du Ventoux. Donc c'est inquiétant quand même. Non mais attendez, Bernard Thévenet, vous êtes sûr de ce que vous racontez là. Raymond Poulidor, c'est le grand-père. Il est décédé en 2019. Donc ça m'étonnerait qu'il court cette année. Oui, oui, pardon, autant pour nous, autant pour moi. En tout cas, je vois que je me suis gouré parce que là, j'ai pris les fiches de l'époque. C'est le Tour 1977. Oui, chers auditeurs, les grandes vacances, c'est pour bientôt. C'est dans deux dodo. Deux dodo. Alors qu'on se remet, vous le savez, tout doucement, de la défaite, de l'euro. Oui, enfin bon, ça va. Et c'est vrai qu'on ne s'en remet pas vraiment tout à fait. Excusez-moi. Non, ça ne m'arrive jamais à l'antenne, mais là, soyons positifs. On va regarder vers les bonnes nouvelles. Je me reprends parce que je suis professionnel. L'info du jour, ce sont les... Allez, une vraie info, une info forte. Il faut commencer par ça, pour me reprendre. L'info du jour, ce sont les toilettes des gares qui seront gratuites dès l'année prochaine sur présentation du billet de train. Oui, écoutez, vu le prix d'un billet de train aujourd'hui, vous pourrez même y installer des douches, un jacuzzi et même un amas. Un amas. Allez, l'autre info, c'est l'Elysée. L'Elysée qui envisage une réforme des retraites express. Et les Gilets jaunes, de façon concomitante, qui envisage des prises de ronds-points express aussi. Et puis, l'autre info, info presse écrite, c'est Emmanuel Macron, qui s'est exprimé dans le magazine Elle. Il a déclaré qu'il ne comptait pas changer de Premier ministre dans les prochains mois. Et il a également précisé que tous les matins, pour une peau claire et épurée, il utilisait de l'huile de jojoba. Oui, mais ça reste quand même une interview dans elle. On garde ses fondamentaux. Merci Mathieu. Emmanuel Macron, donc, qui envisage de pousser l'âge de la retraite à 64 ans avant la fin de son lendemain. Monsieur le Président, bonjour. Alors, pourquoi vous vous attaquez à cette mesure impopulaire ? Faut bien le dire. Pourquoi s'attaquer à cette mesure impopulaire ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'attaque à cette mesure impopulaire pour une bonne raison, cher Julie Leclerc. Quoi ? Parce qu'on est impopulaire. Vous n'avez pas peut-être suivi le résultat des régionales. On est super pas populaire. Écoutez, autant en profiter. Oui, c'est vrai que les régionales ont été catastrophiques pour votre parti. Écoutez, au premier tour, oui, parce qu'au second, finalement, ça ne s'est pas si mal passé que cela pour La République En Marche. Écoutez, autant la semaine dernière, chez Laurent Cabrol, on avait pris une fessée générale. Autant cette semaine, personne n'a paumé. Ah bah oui, vous n'aviez plus de candidat. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais je vous l'accorde. Je vous l'accorde, c'est vrai que ça aide. D'ailleurs, à ce titre, nous n'allons envoyer aucun athlète de La République En Marche au JO de Tokyo. Comme ça, nous n'aurons aucune défaite non plus. C'est malin, oui. Personne ne pourra dire que nous avons perdu. Bah voilà. On a pu lire que le vote pourrait être déplacé en semaine, parce que le dimanche, les Français n'ont pas envie d'aller voter. Mais c'est quoi ça ? Non, mais sérieusement. Mais qu'est-ce que... Non, mais attendez, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à foutre le dimanche, les Français ? Le dimanche, on le sait tous, ils doivent se taper des réunions de famille avec des grands-mères qui les forcent à reprendre huit fois de la purée de céleri et du gigot trop cuit, tout en les écoutant. Franchement, et on écoute en plus mémé faire la liste de toutes ces maladies le dimanche. Et je ne parle pas des blagues du tonton raciste. Non, non, franchement, franchement, c'est un cadeau qu'on leur fait en maintenant les élections le dimanche. Le vote le dimanche, c'est un prétexte pour s'enfuir, pour quitter la table. Tiens, pour finir, c'est bientôt les 1 an de Jean Castex à Matignon. Oh la vache, oui. Merci beaucoup, Julie. Vous faites bien de me le rappeler, parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Un an déjà, oui. Un an, c'est quoi ? C'est une os de coton, c'est ça ? Je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est vrai que gagner en 2022 avec Castex, Premier ministre, c'est vrai que ça va être coton. Oh, magnifique. J'ai pas mieux, j'ai pas mieux. Merci beaucoup, monsieur le Président. Laurent Cabrel m'a trouvé mieux. Emmanuel Macron qui envisage donc de pousser l'âge de la retraite à 64 ans avant la fin de son mandat. Bruno Le Maire, pourquoi la réforme des retraites est une priorité absolue ? Mais bon sang de bois, mais parce qu'on n'a plus les moyens de les payer, les retraites. Mais t'es marrant de toi, ma Julie. Pourquoi vous croyez qu'on a vacciné les vieux en priorité ? Parce que c'était un groupe à risque. Mais non, c'est pour qu'ils aillent bosser jusqu'à 75 ans, allons. Ouvre les yeux. Ils commencent à nous courir sur le haricot aussi, les viocs. On se confine trois fois de suite pour leur sauver la vie. Ça nous coûte un pognon de dingue. Plus les retraites qui creusent la dette. Non, non, ça suffit. Ça coûte plus cher qu'une Ferrari, un vieux. Faut être réaliste. Flûte à la fin. Excusez-moi, j'ai été grossier. Oh la colère, monsieur Le Maire. A bientôt. C'est donc notre sujet du jour. Emmanuel Macron qui veut avancer sur la réforme des retraites. Une réaction, Philippe Martinez. Bonjour. Oui, bonjour madame Julie. Bonjour aux camarades Béliard. Je peux l'appeler camarade. Nous savons tous pourquoi. Puisqu'il y a quelques trois semaines, il a pris son adhésion. Bonjour. Je ne sais pas, un hasard de calendrier peut-être. Bonjour aux camarades Jimmy Mohamed. Et bonjour à monsieur Cabrol. Alors Emmanuel Macron veut que sa dernière année de présidence soit utile. il veut bosser jusqu'au bout, quoi. Oui, très bien. Qui sache que nous aussi, les syndicats, on l'emmerdera jusqu'au bout. Jusqu'à la 90e et même dans les arrêts de jeu s'il faut. S'il y a prolongation, qui se rassure, on sera là aussi. Alors pour le président, il est indispensable pour l'équilibre des finances de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Vous êtes contre, vous ? Bien sûr que je suis contre. Parce qu'à 64 ans, on n'est plus en état de travailler. Faut être réaliste. Là, 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 attention, là, dans les studios. C'est faux, excusez-moi, je m'inscris en faux, je m'inscris en con, c'est pas très sympa. C'est pas vrai, on est très jeunes à 64 ans, même plus que 64, disons qu'on acquiert une certaine maturité. Alors je le dis tout haut et son allemand, je t'emmerde moustache. Attendez, attendez, monsieur Cabrol, je ne tiens pas à stigmatiser, en plus sur votre antenne, les gens de plus de 64 ans. Je sais d'ailleurs que dans ce studio, il y a plusieurs animateurs de qualité, bien sûr, qui n'ont pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre, enfin, qui n'ont plutôt pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre et qui ont oublié de rentrer au vestiaire à 64 ans. Mais bon, il faut se mettre à la place des travailleurs. C'est des hommes et des femmes qui voyaient la ligne d'arrivée et on leur dit « Non, non, tu vas refaire encore deux tours de stade. » Bah, excusez-moi, mais c'est terrible de rajouter deux ans de boulot à des travailleurs. Bon, même si c'est vrai que dans certaines entreprises, c'est l'inverse qui se produit. On envisage même parfois des départs à la retraite à 36, 37 ans. Camarade Béliard, vous voyez de quoi je veux parler ? Camarade Béliard ! J'ai mes trimestres ou pas ? En tout cas, vous êtes très remonté contre cette retraite à 64 ans. Non, mais écoutez, on est très remonté. Attention, Mme Leclerc, arrêtez de stigmatiser. Ne nous faites pas passer pour des géroptus. Nous, à la CGT, on est des gens ouverts. On veut dialoguer avec le président Macron. On veut dialoguer avec le patronat. Et à l'issue du dialogue, vous pourriez vous déclarer favorable à une retraite à 63 ans ? Ah bah non. À l'issue du dialogue, on dira non. Non, mais vous noterez, vous les journalistes, qu'on aura dialogué. Eh bien, merci camarade Martinez. Voilà. Xavier Bertrand a fait le tour des médias après sa victoire au Régional hier. Il a appelé à redresser notre pays. Bonjour Laurent Wauquiez. Oui, bonjour madame. Il a dit qu'il voudrait redresser le pays, l'agent d'assurance, Xavier Bertrand. Eh bien, il a parfaitement raison. Il faut redresser le pays, c'est une urgence. Il a également appelé à une république des territoires. Une république des territoires ? Il a dit l'agent d'assurance. Eh bien, il a parfaitement raison. Et enfin, il a appelé Valérie Pécresse. Et vous, Laurent Wauquiez, a formé une équipe autour de lui. Eh bien, il a parfaitement tort. Pourquoi ? Mais écoutez, pourquoi ce serait à nous de former une équipe autour de lui et pas lui de faire une équipe autour de moi, franchement ? Il a comparé l'équipe de droite à l'équipe de France en ajoutant « Quand il y a une grande et belle équipe de France, elle peut l'emporter. » Mais c'est faux, il dit de la merde. Comparer l'équipe de droite à l'équipe de France, franchement, en équipe de France, il y a des Noirs et des Arabes. Il n'y en a jamais. Ben oui, en équipe de France, il y a des Noirs et des Arabes. Il n'y en a jamais chez les Républicains. C'est franchement bien un agent d'assurance. Il n'y connaît rien en politique. Oui, c'est ça. Allez, si vous le dites. Merci Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. En tout cas, après les régionales, le duel annoncé pour la présidentielle a du plomb dans l'aile. On n'aura peut-être pas ce match entre la République en marche et l'extrême droite. Non, mais vous vous faites rigoler. Je ne suis pas... Non, mais écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord du tout. Bonjour Éric Zemmour, il y avait longtemps. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Cabrol, bonjour à Jimmy... Bonjour Jimmy. Et bonjour aux autres du sexe faible. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Aucun sondeur n'a jamais dit que l'extrême droite serait au second tour. Excusez-moi. Si, tous les sondages annonçaient un duel, Macron-Le Pen. Ah bon ? Ah oui, alors j'ai mal compris, parce qu'elle est d'extrême droite Marine Le Pen pour vous. Alors ça, première nouvelle. Excusez-moi, mais ouvrez les yeux, c'est une bobo centriste qui parle d'ouvriers toute la journée et qui pense que l'islam peut cohabiter avec la République. Excusez-moi, mais ça ressemble plus à un duel entre Emmanuel Macron et Léon Trotsky. C'est vrai que j'exagère un peu à ce détail pris, que Trotsky, lui, il ne portait pas de robe et il n'aimait pas les chats. C'est historique. Et donc, vous pourriez vous présenter pour lui piquer son électorat. C'est ça que vous essayez de nous dire ? Écoutez, c'est une hypothèse. J'y réfléchis, je consulte. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à droite, on attend autre chose qu'une bonne femme qui présente au régional des candidats puceaux de 23 ans, des mannequins homosexuels. Les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent un De Gaulle. Ils veulent un Chirac, mais très, très, très à droite de la droite. Ils veulent un candidat qui soit un homme grand, fort, un homme viril, un homme exagérément musclé et un homme hétérosexuel. Bien sûr, vous l'avez reconnu. Ben non, pas du tout, non. Enfin, vous l'avez dans vous, c'est moi. Marianne, c'est une évidence. Marianne a envie de moi. On va être bien, 5 ans ensemble, vous ne croyez pas ? Bonjour à tous, bonjour, cher Julie. Bon pied, bon oeil, toujours comme d'habitude. Bienvenue. L'actualité ce matin, bienvenue sur Europe 1. C'est bien sûr le Sirtaqui et la salsa. Si, 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 Julie, vous m'avez bien entendu. Suivez un peu. Sirtaqui et salsa, pourquoi ? C'est la grosse actu, ça passionne les Français. C'est la polémique du moment, il faut bien le dire. La preuve, cette nuit en effet, à l'Assemblée nationale, on en parlait avec Jean Laché qui lui est voisin au Sénat, on a débattu de l'interdiction des danses traditionnelles dans les mariages civils. Ouais, salut Mathieu, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Salut mon Mathieu, salut, c'est Nikos. Moi, ce matin, je danse, je danse un Sirtaqui de protestation parce que, sachez qu'on a une pandémie, une crise économique, l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique et la violence envers les femmes. Mais la priorité de certains députés, c'est quoi ? C'est d'interdire les danses traditionnelles dans les mariages. C'est dingue. C'est vrai que c'est ze, ze sujet qui préoccupe tout le monde, on le sait tous. Ah si, ah oui, Julie, on n'odore pas la nuit, on est là, putain, il y a des gens qui dansent pas français, oh là là, oh là là, oh là là. On est roulé en boule dans la douche, en train de faire une crise d'angoisse. Non mais franchement, ils ont fumé quoi l'Assemblée des députés ? En tout cas, moi je m'en fous, je danse, voilà, je danse, je suis un homme libre. Je danse le Sirtaqui sur Europe 1, voilà, je danse, je vire volte. Oh là, oui, c'est vrai, c'est un peu con, Mathieu me fait si de me calmer, c'est vrai qu'en radio, ça passe moins bien, c'est ce coup de gueule qui passe moins bien. Mais dansez, dansez. Allez, Nicolas, laissez-vous aller. Vous avez vu, j'avais ce beau costume traditionnel grec, avec les jupettes et les pompons. Mathieu, je vous en prête un, joignez-vous à moi, on danse ! Allez, ça fait un peu. Avec plaisir. Alors Mathieu, c'est à vous. Oui, oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train d'enfiler la tenue, mais c'est pas le bon. Oui, oui, ça vous va être très bien. L'autre info, c'est pas grave, on fera ça un petit temps. Oui, pas de souci, on fera ça tout à l'heure. Alors, l'autre info, c'est la météo mondiale qui devient folle avec cette température qui sont montées jusqu'à 50, oui, vous entendez bien, 50 degrés au Canada ou en Russie. Laurent Cabral, on a besoin de votre expertise, Laurent. Oula, oula. Oui, 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 c'est bien de me présenter comme expert. Écoutez, effectivement, là, on assiste à un dérèglement mondial, avec des canicules exceptionnelles, 50 degrés, vous l'avez dit, cher Mathieu, en Russie, 48 degrés au Canada, 12 degrés en Bretagne, si vous dire, c'est vraiment des records, en termes de chaleur, je n'ai jamais vu. On n'a même pas le temps de se rafraîchir avec un petit pastis, puisque l'eau, vous le refaites d'expérience, chers amis auditeurs, l'eau s'évapore dès qu'on le verse. Alors que dans le même temps, dans les Vosges, chez nous, il y a eu de telles chutes de grêle qu'on a dû sortir les déneigeuses. Voilà, tout à fait, des déneigeuses ont pu circuler dans les Vosges en juin, c'est assez vous dire, s'il faisait chaud, parce que d'habitude, dans cette saison, elles ne peuvent pas sortir les déneigeuses, elles sont bloquées, vous le savez tous, par le blizzard. On est obligés d'attendre le redoux en août pour remonter à des moins 4, moins 3 degrés, des températures fortes agréables pour les Vosges. Donc vraiment, le réchauffement climatique, ce n'est pas du blabla. Soyez prudents, chers auditeurs. Merci à tous, Nicolas, Mathieu, Laurent, tout le monde. Ça y est, 50% de la population a reçu une première dose de vaccin. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, oui, 50%. Oui, bonjour à papy, qui est vacciné. Par contre, 50%, donc ça veut dire que mamie, mamie ne l'est pas. Mamie, il va falloir qu'elle se bouge un peu, Luc, comme le disent les jeunes. Allez, mamie, on se motive et on arrête de regarder des vidéos de Francis Lalanne et de Nicolas Dupont-Aignan sur YouTube. Et on écoute un petit peu les scientifiques, mamie. Alors, le variant Delta progresse. Rappelons qu'on ne dit plus le variant anglais, sud-africain ou indien, mais Alpha, Beta, Delta, etc. Tout l'alphabet grec. On parle même du variant Delta Plus en Inde. C'est une mutation du variant Delta. Oui, 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 oui. Vous aurez remarqué, Madame Julie, fort à propos, que nous avons fait des efforts en matière de marketing pour faire moins peur aux gens. C'est vrai que variant Delta Plus, ça sonne plus sympa, ça rassure, ça fait produit de luxe. Ça fait moins flipper que variant indien mutant. Il donne l'impression quand même qu'on va tous avoir des vieux furoncles suintants, ruisselants, après avoir été mordus par un cuisinier clandestin. N'exagérons rien. En tout cas, en tout cas, ma chère Julie, bon pied, bon oeil, il est urgent de se vacciner. Et parce qu'il y a encore beaucoup de lettres dans l'alphabet grec. On ne veut pas d'une 29e vague au moment du variant, je ne sais pas, moi, Sigma Plus, collection, capsule, printemps, été, limité, 3GS. En tout cas, le président semble vous faire confiance sur le sujet. Le JDD a expliqué cette semaine que si l'épidémie repartait, vous seriez le mieux placé pour gérer la quatrième vague. Ah oui, 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 mais le président est lucide, il le sait, il le sait. Je suis le meilleur pour gérer la Covid. La preuve, on en est à la quatrième vague, madame Julie. C'est dire si j'ai bien géré la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Je n'arrête pas les vagues. Attention, mais je suis à l'aise sur les vagues. Je suis une sorte, comment vous dire, de surfeur californien, disons le mot. Dès qu'une vague arrive, je la prends sans crainte, sans peur. C'est ça. Eh bien, merci Jean Castex, bonne journée. Oui, 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 vous aussi. L'exécutif réfléchit à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Effectivement, il reste des soignants non vaccinés qui demandent à avoir la possibilité de choisir. Bonjour Michel Cymes. Eh oui, bonjour ma chère Marina. Des soignants demandent la possibilité de choisir. Effectivement, certains soignants réclament de pouvoir choisir, mais c'est quand même une drôle de liberté de choisir de ne pas appliquer certaines mesures de protection sanitaire dans un hôpital. Je prends à témoin mon collègue et néanmoins ami Jimmy Mohamed. Aide, si on enchaîne un toucher rectal et un examen de la gorge, c'est quand même mieux de se laver les mains entre les deux qu'en pensez-vous Jimmy. C'est sûr ça Michel. Il y en a quand même qui veulent choisir de pouvoir soigner en étant potentiellement malade pourtant. Alors que bon, on ne permet pas à un soignant de venir faire des transplantations du foie en ayant la rubéole que je sache par exemple. Et puis mettons-nous à la place des malades, si votre dentiste par exemple a le sourire de jacouille la fripouille, c'est vrai que vous n'êtes pas totalement tranquille. Que diriez-vous également si votre chirurgien cardiaque avait la maladie de Parkinson ou si votre gynécologue avait la lèpre ? Vous diriez, c'est vrai, cet hôpital, je ne vais pas lui laisser 5 étoiles sur TripAdvisor. Parce que c'est vrai que c'est répugnant. Eh bien merci Michel Simès. Tout à fait autre chose maintenant, l'éditeur Albain Michel a déclaré de se séparer d'Éric Zemmour au motif que celui-ci va se présenter donc à la présidentielle. Bonjour Éric Zemmour. Oui, oui, oui. Bonjour Mathieu, bonjour Laurent et bonjour Julie, madame Julie, pardon. Non, non, j'avais presque oublié de vous saluer. Je n'ai rien contre vous, mais permettez que je salue d'abord les vrais journalistes avant que le quota soit imposé par les ligues féministes. Oui, bon, écoutez, on revient à Albain Michel peut-être, hein, Éric ? Oui, alors Albain Michel, je peux vous en parler. Ça fait des années qu'Albain Michel diffuse mes thèses du grand remplacement, de pétinques à sauver les Juifs, des femmes qui devraient rester à la cuisine et des Noirs qui détournent nos allocations pour s'acheter quoi ? Des écrans plats, il faut bien le dire. Tout ça, ça allait, tout ça, ça va. Mais me présenter à la présidentielle, ça a plu. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont prétexté ? Non. Ben, ils m'ont dit, Éric, tant que tu diffusais tes idées chez nous, ça allait parce qu'on a gagné plein de pognon. Mais si tu le fais gratuitement en te lançant dans la politique, ça a plu. Moi, d'habitude, franchement, j'aime bien le capitalisme, mais là, franchement, il y a de l'abus, il y a de l'abus, il y a de l'abus. Merci, Éric Zemmour, merci. C'est une image étonnante qui a eu lieu, qu'on a vu pendant le match France-Suisse. La mère d'Adrien Rabiot, c'est ça, Adrien Rabiot, Véronique, s'est pris le bec avec le père de Kylian Mbappé et la mère de Paul Pogba en leur reprochant l'attitude de leur fils et leur performance sur le terrain. Alors, on va accueillir la mère et le fils, Véronique Rabiot et son fils, Adrien Rabiot. Bonjour. Ouais, salut ! Bah, c'est la voix. Quoi ? Oui, j'ai la voix de Nadine Morano, maman. Et alors, tu vois une différence, toi ? Merci, en tout cas, Ropon, de m'inviter. Vous êtes toujours sur les bons coups, vous, hein ? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait chaud dans votre studio, là ? Mais quoi ? Oh, puis c'est siège, franchement. Vous vous posez toute la vue là-dessus ? C'est pas confortable, regarde. On sue sur vos fauteuils. J'ai les escalopes qui collent au fond du sac. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, on y va. Donc, il faut bien répondre aux journaleux. Mais je vais leur dire aux journaleux. Mais, excusez-moi, mais les mères Pogba et Mbappé, je leur ai mis un coup de sac à main dans la gueule. Parce que quand tu vois comment elles élèvent leurs gosses, ils n'ont jamais fait passer de là, mon Adrien. Alors, franchement, mon chéri, pourtant, tu les défonces, les deux mordes, franchement. Non, mais arrête, maman, là, tu te fous la honte. Néo, Adrien, Adrien, arrête. J'essaye de te défendre, Adrien. Non, mais franchement, c'est vrai, ma'mme Julie. Le père des champs, là, le mec qui s'y connaît autant en foot que moi en danse classique. Pourquoi il n'a pas mis mon Adrien, t'as quand ? Au lieu de cette pine de Kylian et de machin, là. Son père, moi, au Kylian et de machin. Je lui dévisse la tête et je lui chie dans le cou. Non, maman, arrête. C'est super gênant, là. Excusez-la, madame Julie. Elle a le syndrome Gilles Delatou, arrête, moi. Moi, je pense que Kylian est un joueur très performant en club. Kylian est un joueur très performant en club. Mais tu parles ! C'est un branleur, ouvre les yeux, mon Adrien. Il n'est pas foutu de mettre un pénalty à un Suisse qui joue en amateur. Je pose la question aux journalistes. Pourquoi ce n'est pas mon Adrien qui l'a trié ce putain de pénalty ? Qu'il a trié, qui l'a tiré, bien oui, oui, mais ça va. Il a trois flûts de... Arrête ! Mais Béliard, arrête un peu de me regarder comme ça. Mon Adrien, il a trois fois plus de burme que toute ton équipe de Tarlouz réunie, mon Deschamps. Mais maman, arrête. Arrête, tu vas finir par me mettre mal avec l'idée Deschamps. C'est coach. Mais on s'en fout, mais Deschamps, c'est un loser. Et dans la famille, on n'a jamais fermé nos gueules. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Oh, putain, tu vois, ça m'a gueulé, j'ai soif. Ça m'a fait soif. Il veut un petit verre, le cabron ? C'est de la bonne villageoise. Allez, bon Laurent, laisse-toi aller. Merde, il n'y en a plus. Adrien, prends les clés. Dépose-moi chez le caviste, je dois récupérer une caisse de vieux papes. Et après, tu sais ce qu'on va faire, on ira voir Didier Deschamps à la Fédération. J'en connais un qui va refaire la une des journaux demain. Chers amis, chers Julie, bonjour à vous. Voilà, c'est ma dernière matinale de la saison. C'est vrai que j'ai la pression. Bon, en même temps, je vais vous dire une chose. Si je la rate, je ferai quand même baffer. Je ferai un tweet d'excuses. Tiens, d'ailleurs, Stéphane Bern est resté en studio. Moi, je reste, moi, je reste, moi, je reste. À plus, dans le bus, je fais chat-percher avec Mathieu Noël. Oh, j'ai déjà plein d'expressions pour l'année prochaine. Faire chat-percher, qui est synonyme de sauver son Luc. J'avais aussi pour vous l'expression « se faire ken ». En espagnol, on dit « perdare son trabajo ». En anglais, c'est « goodbye the morning ». Et pour revenir sur l'expression « sauver son Luc », pour sauver son Luc, il faut être malin, M. Mathieu. Enfin, il ne faut pas parler de, je ne sais pas, de sujet qui… Je ne sais pas, le chameroi, de Cohen, de Clark. Tout ce qui commence par « c ». Très bien, très bien, j'ai retenu la leçon. Très bien, alors, l'info principale, allons-y. C'est Jade Lagardère. Jade Lagardère, qui a été condamnée pour avoir trouvé son permis de conduire dans une pochette surprise. J'ai dit « mais non, mais t'es con ou quoi ? » Tu vas tous nous faire virer. Il ne faut pas parler de ça. D'ailleurs, tu sais quoi ? Tu ne parles de rien. Tu parles d'actu, mais il y a 2000 ans. C'est ça, d'ailleurs, mon petit secret. Pour durer, c'est de parler de l'histoire. C'est pour ça que j'appelle ça « secret d'histoire ». Ouais, ouais, à propos d'histoire. Ah tiens, Jean-Claire. Ouais, c'est moi, je suis là. Déjà, j'étais déjà là, souvenez-vous, il y a 2000 ans. Mon plus grand regret en tant qu'interviewer, c'est qu'à dix jours près, j'ai loupé l'interview de Jésus. Mais, 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 j'ai eu Judas. Et depuis, j'en ai interviewé des Judas. Mais moi, j'ai toujours regardé ma ligne éditoriale, tu sais, Mathieu. La liberté, liberté, il n'y a que ça de vrai. Mais putain, mais putain, écarte-l'eau, arrête de parler de la Mamounia. Je n'ai jamais mis Yessé là-bas. Si je ne pouvais pas y mettre les pieds, c'était un travaux. Allez, on en revient maintenant à la perquisition au ministère de la Justice. Toi, Julie, je n'oublierai jamais. Il y a 2000 ans, j'ai engagé Julie. On avait Cabrol, d'ailleurs, qui était un stage de troisième ici. Non, non, allez, merci Jean-Pierre. On revient donc sur la perquisition au ministère de la Justice. Éric Dupond-Moretti est soupçonné de conflit d'intérêts. Oui, pardon. Excusez-moi, je mimisse. Pardonne, mimisser. J'adore mimisser. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Non, je voulais juste diser à monsieur, à monsieur Éric Dupond-Moretti, qu'une première perquisition, c'est toujours impressionnant. Quand on n'a pas l'habitude, c'est bien normal. Ça doit être l'état d'esprit dans lequel il est. Mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Moi, j'en suis à la 132e perquisition. Et je vais vous dire une chose, je ne sens plus rien. Parfois, c'est même pratique, je vais vous dire, parce que moi, ma petite Julia, elle ne veut jamais ranger sa chambre. Eh bien, avec les perquisitions, c'est la police qui le fait à sa place. Ils viennent et il n'y a plus rien. Merci Nicolas Sarkozy. Didier Deschamps a donc décidé de rester à la tête de l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Bonjour Didier. Oui, effectivement, oui. Bon, écoutez, vous l'avez lu dans la presse, j'ai décidé de rester. Bon, car vous le savez, quand il y a une bonne ambiance au travail, c'est vrai qu'on a envie de prolonger. Bon, n'est-ce pas Mathieu ? Oui, ça va. Je sens un peu la même ambiance à Europe 1 que dans le vestiaire de l'équipe de France. On dit quand même qu'à la raison de la défaite, ce sont les relations qui étaient tendues en interne. Non, écoutez, il ne faut pas exagérer. Franchement, en équipe de France, l'ambiance est au beau fixe. Ah bon ? À part Kylian M. Melon qui déteste Giroud, Giroud qui est Benzema, Benzema qui ne peut pas saquer la mère de Rabiot, la mère de Rabiot qui exècle tout le monde sauf son fils, son fils qui n'aime pas les coiffeurs. Et moi, je vais vous dire une chose, qui ne peut plus supporter personne ? Alors pourquoi vous avez pris la décision de continuer, Didier ? Enfin, je lui dis pour une raison invitante. Bah oui, vous ne voulez pas partir sur une défaite, c'est ça ? Non, pour emmerder Zidane. Ah, je n'avais pas pensé, oui. Voilà, donc Zidane, si tu reprendras l'équipe de France, mon cher Zizou, tu la reprendras un jour, c'est sûr, mais le plus tard possible. Je vais te dire, Zizou, c'est comme acheter la maison de l'île Renaud en Viagé. Il faut être patient. Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature à la présidentielle. Il précise qu'il ne croit pas à l'union de la gauche. On va voir ce qu'en pensent tout de suite, Pascal Praud et ses invités. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur CNews Radio. Non, je plaisante, je plaisante, bienvenue sur Europe. C'est fou, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire dans ce monde. Les gens se crispent à la moindre remarque. C'est la mort du second degré. En tout cas, voilà, bienvenue sur Europe 1. Donc, il faudra quand même changer. Peut-être l'enseigne à l'entrée, ça claque plus, CNews Radio, je trouve. Allez, aujourd'hui, sans genre de sujet, nous allons parler de la candidature de l'islamo-gauchiste. Il faut bien le dire, l'islamo-gauchiste. Jean-Luc Mélenchon finit donc avec lui, nos traditions, avec le projet de société qu'il propose, une, il faut bien le dire, une faucille tenue par une main de Fatma. Bref, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est finalement autorisée. Mais oui, on marche sur la tête, c'est autorisé. Bon, c'est sidérant, je sais, je sais. Ces gens sont fous, que voulez-vous, je dis ? On va quand même essayer, allez, poser un regard neutre sur cet événement avec notre panel d'éditorialistes de tous bords, Yvan Rioufollet, là, Gilbert Collard, Florian Philippot, et Philippe Bilger, Philippe Bilger. Ça vous inquiète, mon cher Philippe, ce projet de Jean-Luc Mélenchon de voiler nos femmes en 2022 ? Écoutez, vous avez raison, Pascal. Je précise, je suis de droite, mais que je suis gentil. Soyons francs, l'islam politique est gardé. C'est un petit câble qui arrive alors que je n'aurais pas demandé de venir. L'islam politique a toujours existé. On se souvient de Faudel ou de Nicolas Sarkozy qui sollicitait le soutien de Faudel ou même de Jacques Chirac qui est allé jusqu'à décorder. Zine, 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 zine. Oui, 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 mais attendez, mon cher Philippe, le projet de ces gens est une folie pure, disons-le. Et en plus, est-ce que les Français, je pose la question, est-ce que les Français sont prêts à supporter un tel changement de société, franchement, à s'habiller avec des, comment ils appellent ça, des chemises de nuit, avoir des barbissutes qui ressemblent aux cheveux de Mathieu Béliard ? Tiens, vous savez ce qu'on va faire, on va demander, s'il vous plaît, on va demander son avis à Jacques Séguéla. Jacques est la candidature de Mélenchon, vous en pensez quoi ? Jacques, Jacques Séguéla, Jacques Séguéla, Jacques Mélenchon, président ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il faut absolument aller voter au second tour des Réunionnal. Il a dix jours de retard, notre cher Jacques Séguéla. Demain, nous donnerons, tiens, la parole aux centristes, puisque nous recevrons Jordan Bardella. Et à l'instant, un texto de Daniel Guichard, merci, et qui nous écoute dans son camping-car. Il me textote à l'instant, on les emmerde les cocos. Toujours ce sens de la formule, notre cher Daniel Guichard. Allez, merci Pascal Praud. Allez, on accueille maintenant la présidente du Rassemblement National. Bonjour Marine Le Pen. Eh, bonjour Mme Lequerque. Bonjour à votre joyeuse smala. Eh, bonjour José Camerole. Bonjour docteur Eminem Bouteflika. Eh, on arrive. On est un petit roi. On voudrait la liste de tous les surnoms du médecin. Oui, oui. Oui, on se donne du petit surnom, monsieur Mandel. On se connaît bien maintenant. Et bonjour à toi, jeunie métisse. Alors comme ça, tu pars vers d'autres aventures. Mais dis-moi, dis-moi. Oh non, ça va. Pourquoi tu me quittes ? C'est parce que j'ai fait un mauvais score régional, c'est ça ? Que tu détournes de moi ? Je t'ai déçu, eh bien, pars, pars, mon beau matinalier des îles, pars sur ta piroque pagaille, sur la Seine, vers ton garage normand. Peut-être que c'est mieux finalement. On est peut-être, t'es peut-être pas fait pour du sérieux, toi et moi. Mais c'est fini les adieux déchirants, là. C'est quoi ça ? Les vaccinés se mettent en colère contre les non-vaccinés, car ces derniers seraient responsables des nouvelles restrictions en cas de quatrième vague. Est-ce que vous appelez à la vaccination, Marine Le Pen ? Oui, oui, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire ? Les non-vaccinés, les sceptiques, ceux qui n'écoutent pas le gouvernement en général, ils votent pour moi. Alors déjà que j'ai pris une branlée cette semaine, c'est pas pour m'en reprendre une en 2022. Eh bien, merci Marine Le Pen. Merci à vous, merci à toi, je vais me t'y mettre. Notre aventure s'arrête là, je suis un peu triste, tu sais. Mais je sais que tu m'oublieras. Tu m'oublieras, oui. Et puis on a un invité exceptionnel pour cette dernière matinale de Mathieu, c'est Charles Laznavour, il est en direct de là-haut. Vous nous entendez, Charles ? Oui, one, two, one, two. Un, deux, un, deux, Paris-Bordeaux-Marseille. Oui, je vous entends. J'entends très bien. Maintenant, grâce à Saint-Géant, on capte vraiment partout. Alors ça, vous avez un message pour Mathieu Béliard ? Oui, je... J'adore ce Béliard, c'est un bon gamin. On a passé deux années magnifiques grâce à lui. Je voulais lui dire que quoi qu'il arrive, ce rit fort. three, four ? Ah oui, d'accord. Nous reverrons-je un jour ou l'autre à la radio ou à Pôle emploi ? Prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je te promets, Mathieu, que j'y serai sans faute. À Noël, comme à la Pentecôte, à Rio de Janeiro ou dans ton garage. Plus on est de fou, plus on est de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Oui, oui, voilà. L'année finie, merci, ma Julie. Allez, bon vent, mon Mathieu, que Dieu te garde. Bon vent, Chameuroy, Laroumanov. À Pascal Carpe, bon vent à toutes les équipes. Bon vent à tous. Et comme disent les grands capitaines Bretons, tenez bon la barre, ça va tanguer. Et un conseil, barrez-vous au Seychelles, parce que comme je l'ai chanté, la misère est moins pénible au soleil. Miam, 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 miam. Sous-titrage Société Radio-Canada